C'est un petit film qui retrace d'ailleurs le trajet de Max, Victor et Julie. Je m'appelle Victor, je suis demandeur d'emploi depuis quelques temps, je cherche du travail et je ne sais pas vers quel secteur d'activité me tourner. Ma conseillère emploi m'a dit qu'en Flandre occidentale, les entreprises sont à la recherche de personnel et elle m'a parlé du projet Compétences sans frontières. Ce projet permet aux demandeurs d'emploi de découvrir trois secteurs clés que sont l'agroalimentaire, le textile et les nouveaux matériaux et l'éco-construction. Ma conseillère m'a expliqué qu'il est assez facile de travailler pour un de ces secteurs, il ne faut pas d'expérience pour y entrer. Le projet offre, après une journée découverte, une courte formation pour avoir les connaissances de base. Je me suis inscrit pour participer aux journées découvertes de ces trois secteurs. J'ai eu la chance de découvrir des secteurs que je croyais connaître, mais où j'ai été surpris de la diversité, de l'innovation et de la modernité. Et vous, connaissez-vous ces secteurs ? Je vais vous partager mon expérience et ce que j'ai appris. La première journée découverte à laquelle j'ai pu participer était une journée organisée à la vitrine agroalimentaire à Roulerce. J'ai été très bien accueilli, avec des demandeurs d'emploi des trois régions. Le secteur nous a été présenté avec ses nombreuses opportunités d'emploi. J'ai pu ensuite découvrir les compétences requises sur les différents métiers grâce aux jeux interactifs du Job Labo. J'ai même pu m'essayer à la conduite d'un chariot élévateur. J'ai pu ainsi identifier mes aptitudes et exercer différents postes dans l'agroalimentaire. Ensuite, nous avons découvert les installations du centre de formation du VDAB, où les formations transfrontalières sont organisées. Après un petit lunch avec l'équipe qui a pu répondre à mes questions, j'ai eu la possibilité de visiter une entreprise agroalimentaire où j'ai pu m'imprégner de l'atmosphère industrielle. J'ai été surpris de découvrir la grandeur des machines, le bruit, la diversité des postes et surtout la modernité. Le responsable de production nous a laissé discuter avec des salariés qui ont pu répondre à nos questions. Toutes les affiches et panneaux sont dans les deux langues et l'entreprise propose même d'apprendre le néerlandais sur le lieu de travail. Au final, je me suis dit que ce secteur pouvait m'intéresser, d'autant plus qu'il y a de nombreuses offres d'emploi dans les entreprises flamandes situées à quelques kilomètres de mon domicile. À Dunkerque, Entreprendre Ensemble propose un accompagnement spécifique aux demandeurs d'emploi qui, comme moi, sont prêts à tenter leur chance de l'autre côté de la frontière. La journée découverte textile s'est déroulée au Seffret à Moukron. Grâce à une présentation sur le secteur accompagnée d'une visite de la vitrine textile, j'ai appris de nombreuses choses sur un secteur que je pensais connaître. Selon moi, le textile, c'était principalement les vêtements. Mais j'ai découvert que dans notre région transfrontalière, le secteur a fortement innové et s'est tourné vers les textiles intérieurs, comme les tapis, et vers les textiles que l'on appelle techniques. Saviez-vous que l'herbe synthétique fait partie de ce secteur ? Et que les sachets de thé Lipton sont fabriqués dans nos régions ? Je vais vous montrer un petit film qu'ils ont réalisé pour présenter le secteur. Ah ! Chouette que vous soyez là ! Je m'appelle Max. Je serai aujourd'hui votre guide dans le secteur du textile. Je suis sûr que vous vous demandez « C'est quoi le textile ? » Ben, je vais vous le montrer. Imaginez-vous cette situation quotidienne. Et maintenant, on enleve tout le textile. Comme vous voyez, le textile est hyper important. Voilà, la sécurité est plus importante. Merci ! Allons-y. Le secteur a besoin de collaborateurs enthousiastes débordants d'idées. Que vous soyez un ingénieur ou opérateur de production, chez nous, vous trouvez toujours votre bonheur. Parfait ! Et les collègues sont très sympas. Et si ça ne suffit pas, regardez dans toutes les situations dingues dans lesquelles on retrouve du textile. Les produits à la base du textile sont vraiment partout. Des podiums aux super-héros, de ceux qui prennent le temps d'apprécier aux bolides les plus rapides. Je suis vraiment fier de notre contribution inestimable à la société. J'avais pas mal de questions sur les fonctions dans ce secteur. Les formateurs ont pris le temps d'expliquer les principales fonctions demandées dans les entreprises. Il était plus clair pour moi de comprendre ce que veut dire opérateur extrusion ou même plus simplement ce que fait un tisserand. Saviez-vous qu'il ne faut pas avoir d'expérience avant de commencer à travailler ? Les nouveaux collaborateurs sont formés sur le lieu de travail grâce à un système de parrainage. J'ai aussi pu découvrir tout un mur reprenant les offres d'emploi de la région de l'euro-métropole, l'île Courtrey-Tourney. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'offres d'emploi dans la région. La majorité des entreprises textiles se trouvent en Flandre occidentale le long de l'EU17, donc très facile d'accès. La plupart des employeurs n'exigent pas la connaissance du néerlandais et il est possible d'apprendre le néerlandais sur le lieu de travail. En fin de matinée, les formateurs avaient organisé un workshop sur le nœud de tisserand. Ce nœud a la particularité d'être extrêmement solide et il est demandé dans la majorité des entreprises textiles. Nous avons ensuite visité la vitrine textile qui expliquait chacun des sous-secteurs du textile comme les textiles d'intérieur, les textiles d'habillement, les textiles techniques, l'ennoblissement et la production de fils. Une vidéo présente le sous-secteur brièvement et grâce aux vitrines, on a pu toucher les matières et voir la différence entre un tissu et un tricot, entre du coton et du lin, un morceau de corde de bateau. L'après-midi, j'ai découvert une toute nouvelle entreprise textile dans la région. J'ai pu comprendre ce qu'était le bobinage, filage et tissage en parlant également avec un collaborateur qui nous a expliqué les étapes de son travail et les qualités essentielles comme être minutieux et ne pas être daltonien. Ce qui m'a marqué, c'est de voir que les travailleurs sont vraiment fiers de leur travail et des produits qu'ils fabriquent. Dans ce secteur, les collaborateurs travaillent majoritairement en équipe et l'entreprise tourne constamment, même la nuit et les week-ends. Concernant le secteur éco-construction, j'ai visité Acasus, la vitrine de l'éco-construction située à Furne, en Flandre occidentale. J'ai pu découvrir ce nouvel endroit lors de son inauguration virtuelle au mois de novembre 2020. Plus explications de la mallette et vidéos, plus vidéos d'un chantier. J'ai pu y découvrir des chantiers et bâtiments exemplaires du secteur, visiter une exposition montrant des entreprises du secteur et toutes les innovations et les nombreuses inventions techniques dans le domaine. C'était très intéressant. Si vous voulez avoir plus d'infos, n'hésitez pas à surfer sur le site d'Acasus. J'ai également découvert les écomatériaux d'isolation ainsi que leurs techniques d'application grâce à la mallette et à Isolation, qui est un outil didactique destiné à la sensibilisation et à la formation. Et j'ai pu faire découvrir cette mallette à mes amis grâce aux petits films de présentation de celle-ci, en français et en irlandais. Lors des jeudis du webinaire traitant de tous les sujets relatifs à l'éco-construction, un webinaire m'a particulièrement intéressé, celui sur le cycle de vie d'un bâtiment, qui m'a permis d'en apprendre plus sur le sujet et de connaître les outils tels que le totem, permettant de calculer l'impact d'un bâtiment sur l'environnement. J'ai participé à la journée découverte durant laquelle j'ai pu découvrir le centre de formation du VDAB avec une maquette taille réelle, de voir ce qu'est l'éco-construction et d'approcher les entreprises du secteur. Des experts de l'éco-construction au travers de six petits films m'ont convaincu de l'avenir très prometteur du secteur tant au niveau de l'emploi que des possibilités d'évolution. J'ai été ravi de découvrir trois secteurs porteurs et innovants. Je suis convaincu qu'il y a de l'emploi pour moi et grâce au conseil des organisateurs du projet, j'ai décidé de suivre une formation. Je me suis également tenu au courant de celles suivies par mes collègues demandeurs d'emploi, Max et Julie. Je vais vous raconter nos expériences. Une connaissance, Julie, a suivi la formation Introduction au métier d'opérateur d'emballage qui se passe en partie en France et en partie en Belgique. Dans l'atelier du VDAB à Rousselard, qui est super bien équipé, Bart, le formateur flamand, leur a appris à travailler sur une machine d'emballage et à expliquer les techniques à acquérir. Julie est très enthousiaste, d'autant plus qu'elle a appris quelques rudiments de termes techniques en irlandais. J'ai pour ma part choisi de suivre la formation Conducteur de lignes textiles. Lors de ma visite d'entreprise, j'ai été fasciné par la technicité des produits et des machines, donc j'ai voulu en savoir plus. Cette formation très courte s'est déroulée dans les deux langues. Il y avait Dominique, formateur français et spécialisé dans le tissage, accompagné d'Anne-Laure et Martine, toutes deux formatrices textiles pour le centre flamand. J'ai eu deux jours de théorie au Seffret, à Moucron, suivi de trois jours de pratique dans l'atelier de l'école secondaire du PTI à Courtret. C'était une formation de base où j'ai appris plus en profondeur comment faire le nœud de tisserand et le nœud plat. Les formateurs nous ont mis en petits groupes pour apprendre le fonctionnement du bobinoir et du métier à tisser. Au bout de cette courte formation, j'ai appris à monter les bobines dans un ordre précis, à préparer le métier à tisser avant la production, à le mettre en marche, à comprendre pourquoi la machine s'est arrêtée, retrouver le défaut pour pouvoir réparer un fil cassé et remettre la machine en production. Ce qui m'a frappé, c'est le bruit assourdissant des machines et la vitesse de production. En une demi-heure, on avait déjà produit plusieurs mètres de tissu. Un facteur essentiel est la qualité. Le moindre petit défaut fait que le produit n'est pas accepté et que l'on peut tout jeter si ce n'est pas réparable lors du contrôle qualité. Grâce à la mixité des formateurs, j'ai appris du vocabulaire textile en irlandais. Un grand plus pour travailler de l'autre côté de la frontière. Au terme de la formation, les formateurs nous ont donné des informations sur les entreprises qui recrutent et les demandes spécifiques de l'entreprise. J'ai pu ensuite voir avec ma conseillère pour faire un stage dans une entreprise d'une semaine avec, qui sait, la possibilité d'être embauchée. Mon copain Max, voyant tous les nouveaux bâtiments qui se sont construits, a opté pour cette branche. D'autant plus qu'il est un adepte des matériaux et techniques qui assurent une durabilité et qui sont respectueux de notre environnement. Il a d'abord suivi une formation de maçon, étant convaincu qu'il faut d'abord maîtriser les techniques de base pour pouvoir évoluer vers une maîtrise et un apprentissage des isolants éco-compatibles. Là aussi, l'atelier du VDAB a été une belle expérience. Max s'est rendu compte grâce à la visite d'une maison témoin de tout ce que cela implique et notamment concernant l'isolation de la maison du sol au plafond jusqu'au toit. Des cours de néerlandais pour maîtriser le langage technique de la construction lui ont été donnés, lui permettant ainsi d'avoir la possibilité d'aller travailler en Flandre une fois sa formation terminée. La mallette à isolation fut là aussi un outil parfait pour apprendre les écomatériaux et savoir comment et où les placer. Maintenant que nous avons acquis les techniques et les gestes de base, nous pouvons commencer notre recherche d'emploi. Nos conseillers nous ont aidés à rediriger nos CV et à préparer les entretiens d'embauche. Excellente nouvelle, j'ai été sélectionné dans une entreprise qui a ouvert ses offres d'emploi aux francophones. Ça faisait longtemps que la RH avait des offres d'emploi. Elle a eu un entretien avec les partenaires RH du projet où elle a reçu de nombreuses explications comme comment faire pour me recruter, où j'allais devoir payer mes impôts ou suivre une formation en irlandais, etc. Elle a même eu une notice lui permettant de retrouver toutes les informations nécessaires et elle s'est lancée dans l'aventure. Après des tests positifs, j'ai pu intégrer l'entreprise. Preuve en est qu'en se préparant bien avec l'aide qui est proposée, on peut y arriver. Pour les étudiants, les étudiants, les étudiants, les étudiants, on a beaucoup de communication qui est diffusé en deux étudiants. Donc, les étudiants, les étudiants, les étudiants, Et bien, les étudiants, les étudiants, les étudiants, les étudiants, Voilà, c'est un beau film. Eh bien, encore un très beau film. Et je tiens ma parole. Il est grand temps pour en passer la parole à nos partenaires de projet des opérateurs, Eric Mott. ...du forum Formalim. Merci d'être là. Dach, Michel Long, directeur de la secte... Michel Long, directeur du centre de formation pour l'industrie du textile en Belgique, Cobot-Agan et Céphret à Moukron. C'est bien correct, ce que je dis. Bonjour aussi, Brigitte Van Lêne, coordinateur projet transfrontalier France-Bélgique auprès d'UNISO et puis Tine Caudron, donc responsable de projet VDAB. Ça demande beaucoup d'articulations, donc projet interrégionaux et Victor Sanchez... ...dankerquoise pour entreprendre ensemble le seul Français ici. Allez, un mot quand même sur le football. J'ai parlé de Lionel Messi tout à l'heure, mais enfin, on va parler des choses vraiment sérieuses. Belgique-France, le 7 octobre, un pronostic qui vous est obligé de dire que la Belgique va gagner. Combien la Belgique va-t-elle gagner, pour le dire clairement ? Dans ce cas-là, si la Belgique doit gagner, ce sera difficile avec deux un. Vous avez quand même remarqué que c'était en demi-finale de la Nations League en direct sur RTL TVI. Vous avez donc remarqué qu'un Français admet ce qu'il va se passer, c'est-à-dire que Belgique-France a fait tout. Donc, il y a même un Français qui admet que la Belgique va remporter la victoire, mais bien sûr, ici, il faut parler des projets. Quelles sont les solutions sans frontières, mais jamais sans obstacles ? Comment vous les avez franchis et d'abord, quels étaient-ils ? Je citerai quatre obstacles que nous avons rencontrés dans le projet. Les deux premiers relèvent plutôt de la structure partenarielle. Le premier, c'était le retrait à certains moments du projet de partenaire, parce que la structure disparaissait, parce qu'il y avait des difficultés internes dans la structure. Le deuxième problème que nous avons rencontré, c'était l'absence dans certaines parties du projet de partenaires de formation financés dans le projet et ce, surtout, sur le versant français. Pourquoi surtout sur le versant français ? Il y a moins de tradition à ce niveau-là ? En tout cas, au niveau belge, les organismes publics de formation et d'emploi sont implantés structurellement. Côté français, ils sont privatisés. C'est ça. Et donc, ça nécessitait d'aller chercher des financements complémentaires hors projet Interreg pour monter certaines formations. Et donc, voilà, on a réussi, mais c'était un problème dont on a dû tenir compte dans l'avancée. Les deux autres soucis que l'on a rencontrés, c'était plutôt sur le paradigme de départ, la fluidité d'emploi transfrontalier. C'est la géographie, tout simplement. si on prend la distance Dunkerque ou Cron, dimanche matin, ça prend moins d'une heure. Oui, sur la carte, ça va. Ça va simplement. Un lundi matin ou un vendredi soir, c'est deux heures de trajet. Et donc, en tout cas, pour toutes les actions qui demandaient des déplacements de demandeurs d'emploi, on a dû en tenir compte. Et donc, très rapidement, on a basculé en tout ou en partie sur des solutions de sensibilisation de la formation à distance. Donc, on n'a pas attendu la crise Covid pour développer des webinaires, par exemple, des documents qu'on pouvait regarder en ligne. Et ça a très bien fonctionné. Le public a vraiment accroché. On a continué aussi à organiser, par exemple, des visites d'entreprise en déplacement. Vous étiez pionnier, il faut quand même le dire. À ce niveau-là aussi. Ça existait, mais c'est vrai que ce n'était pas encore vraiment l'effet de mode et de nécessité liée à la crise sanitaire. Dernière difficulté, c'était aussi, toujours sur le paradigme, mais la fluidité d'emploi, plus ou moins équilibrée. Donc, c'est vrai qu'il y a une énorme demande, vacature d'emploi côté Flandre occidentale. Mais dans certains projets, l'emploi est parfois disponible à 5 km de chez soi. Donc, on n'a pas besoin de franchir une frontière linguistique, une frontière nationale pour trouver de l'emploi. Et donc, on a travaillé vraiment sur la réalité du tissu socio-économique de nos régions pour favoriser, pour développer l'emploi. Et ça a débouché sur beaucoup de succès. C'est ça. Ce n'était pas nécessairement... Il ne fallait pas absolument passer la frontière. Pas obligatoirement. Le but est que les gens trouvent de l'emploi. Et de là, on mutualisait vraiment nos structures. Et donc, il y avait des collaborations qui existaient entre partenaires et qui permettaient vraiment pour l'emploi qui existe près de chez soi d'aller également bénéficier des compétences, des équipements à d'autres endroits. De l'autre côté. Voilà. C'est une façon pragmatique de faire. C'est magnifique. Michel-Lonck, Dris-Secto, on a un du Zadis. Michel-Lonck, trois secteurs, on l'a déjà mentionné, agrotextile, nouveaux matériaux, la construction, l'éco-construction. Alors, pourquoi on a précisément choisi ces secteurs? Pourquoi est-ce que ces secteurs sont entrés dans le projet? Et vous travaillez tant à Gansk, à Moucron. Oui, en effet, les trois secteurs ont été choisis par la pomme à Flandre occidentale puisque nous sommes des secteurs de pointe dans la province. Parce que là, on veut dire qu'il y a énormément d'entreprises dans la province qui offrent énormément d'emplois. bien évidemment, ce sont trois secteurs fortement différents, mais il y a quand même certaines similarités. En fait, on produit tous des produits, des produits qu'on fait en Belgique. Mais pour cela, on a besoin de personnes qui ont une certaine expertise technique. Et en France, ici aussi, en Wallonie aussi, mais la pomme, en fait, se focalisait plutôt sur la Flandre occidentale. Alors, afin de faire ces produits, on a besoin de collaborateurs techniques. alors en 2016, au début du projet, il y avait énormément de fonctions vacantes pour les travailleurs techniques. On ne parvenait pas à les remplir. Et quelle était la raison ? Eh bien, il y avait trois raisons. D'une part, nos produits, ou plutôt nos sociétés, nos entreprises, ne sont pas vraiment connus, ces secteurs, ne sont pas vraiment connus par le grand public. techniques. Et puis, les chercheurs d'emploi qui n'avaient pas les qualifications requises, n'avaient pas de formation technique. Et puis, il y avait également un taux de chômage très bas en Flandre occidentale. En Flandre occidentale, en effet, des régions où il n'y avait même pas 3% de chercheurs d'emploi de chômeurs. Donc, presque pas de chômage du tout. Donc, il fallait trouver une solution. Et grâce aux compétences sans frontières, on a pu trouver une solution. Qu'avons-nous fait ? Eh bien, bien sûr, on a fait de la promotion d'appui pour ces secteurs et pour les professions. Nous avons créé de nouvelles formations et de cette façon, nous avons pu offrir une bonne base à ces personnes pour démarrer dans une entreprise. Et nous avons également traversé la frontière linguistique et la frontière nationale parce qu'ici, en Flandre occidentale, on avait un grand vivier avec beaucoup de poissons mais pas beaucoup de pêcheurs. Alors qu'en France, en Wallonie, on avait beaucoup de viviers, un grand vivier, beaucoup de poissons mais très peu de pêcheurs. Et donc, Compétences sans frontières, c'était le projet par excellence pour recruter ces gens. Et au bout de 5 ans du projet, il faut dire que c'était un franc succès, une réussite éclatante. Donc, on a pu rejoindre énormément de chercheurs d'emploi. on a pu les informer, ils ont pu participer à des journées découvertes dans les trois secteurs, on a pu participer à des formations et l'essentiel, ils ont trouvé un emploi durable dans un des trois secteurs. Il faut dire que ça a commencé par la Flandre occidentale mais on a constaté que l'emploi en Wallonie et la France, que bon, ces emplois étaient également existants, étaient également présents et ils venaient des trois régions. Donc, une situation gagnant, gagnant. Brigitte Vandelen, maintenant, nous allons discuter un peu le côté des employeurs. Bien sûr, vous êtes de l'UNISO, Flandre occidentale, vous travaillez ici à Courtret, coordinateur des projets transfrontaliers. Alors, quelle est votre vision sur ce projet ? Eh bien, pour les entrepreneurs, en effet, c'était vraiment un succès, un projet important pour les entrepreneurs de façon générale parce que le projet rencontre vraiment les besoins des entrepreneurs des sociétés, surtout les entreprises de la Flandre occidentale. Comme on l'a déjà dit, nous avons toujours une pénurie importante sur notre marché du travail. Donc, c'est toujours une priorité. Et plus que jamais, oui, c'est la priorité absolue. Alors, quelles actions ont été entreprises par rapport aux entrepreneurs de la Flandre occidentale ? Tout d'abord, nous avons mené une campagne d'information et de sensibilisation et nous avons fait plus de 200 visites d'entreprises où nous allons regarder les profils qui étaient le plus recherchés, les profils en pénurie, profils difficiles à trouver, et bien sûr, le travail transfrontalier peut offrir une réponse et pas uniquement des entrepreneurs expérimentés qu'on a pu rejoindre, mais ce qui est très important, les entrepreneurs qui n'ont pas encore beaucoup d'expérience, qui avaient besoin d'un petit appui et pour appuyer ces entrepreneurs, ces employeurs, on a également développé un outil, c'est le guide, le fameux guide, on l'a déjà montré dans le film, donc trouver un travailleur au-delà de la frontière, à quelle démarche entreprendre en tant qu'employeur, donc c'est un fil conducteur pratique et qui accompagne l'employeur à travers toutes les démarches pour recruter quelqu'un au-delà de la frontière, ça existe déjà en français, non, pas encore, parce que ça visait surtout les entrepreneurs de la Flandre occidentale, donc un guide pratique, tous les pas sont parcourus, comment, par exemple, lancer une vacature, quelles sont les possibilités pour diffuser cela en France, en Wallonie, comment organiser un entretien avec les candidats et puis finalement, comment recevoir les candidats au sein de l'entreprise et dans le guide, on souligne également les différences culturelles, vous pouvez me donner un exemple, et bien, bien souvent, bon, la différence se trouve dans les détails, prenant l'exemple d'une offre d'emploi, dans les régions francophones, bien souvent, ces offres d'emploi sont beaucoup plus étendues, beaucoup plus détaillées, on donne une énumération détaillée des compétences requises, des aptitudes requises en Flandre, on fait cela beaucoup moins, c'est vraiment lié à la culture, et lorsque je parle de ces offres d'emploi, la différence entre la France et la Flandre, en France, en fait, on donne souvent également une indication du salaire, alors que nous, en Belgique, nous n'avons pas du tout cette tradition, cette culture, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas ici en Belgique ? Parce que c'est quand même une indication intéressante, oui, c'est quelque chose qui s'est fait historiquement, on est toujours très discret par rapport aux conditions salariales, mais c'est très intéressant pour l'employeur pour également donner ses indications, et on donne également des tuyaux, donc pour remédier à cela. Alors, lorsqu'on regarde les résultats du projet, parce que finalement, c'est l'essentiel, donc l'occupation, donc l'objectif final, donc mettre des gens au travail, là, nous pouvons être très contents qu'avons-nous constaté sur le tas, les candidats sont très motivés, mais bien souvent, ces candidats n'ont pas toutes les aptitudes requises, donc les formations sont importantes et combinées avec des leçons de Flamand, de Néerlandais. Formation, c'est la spécialité de Tineke Codron, vous êtes responsable de projet auprès du VDAB pour les projets interrégionaux. Alors, formation, quelle en est la plus-value des formations ? Oui, la plus-value est très importante. Si vous n'avez pas les personnes avec les aptitudes requises, il faut les former et vraiment regarder ce que les entreprises recherchent. On a constaté dans les trois secteurs qui font partie du projet, qu'en fait, il est impossible d'apprendre ces aptitudes dans les écoles. C'est tellement spécifique pour le secteur et il vaut mieux que le secteur s'en occupe lui-même. C'est ce que nous avons fait dans ce projet et ce que nous avons également fait, c'est vraiment harmoniser donc les formations pour que la formation soit similaire en Flandre, en Wallonie, en France, que partout, les candidats voient la même matière. Et c'est important parce que ça permet de travailler dans une région plus étendue, donc les Français qui peuvent plus facilement travailler en Flandre et les Flamands plus facilement en France parce qu'ils ont vu les mêmes techniques. Et pendant la formation, il y a des chercheurs d'emploi qui sont allés dans les centres de formation du VDAB et de cette façon, il y a un seuil moins important. Donc, il y en a certains qui ont peur de venir en Flandre, c'est simplement un seuil qu'il faut franchir. Peut-être, ils vont prendre un café à la panne, mais pour travailler dans une société, c'est quand même autre chose. Donc, de cette façon, on a pu réduire ce seuil et on a également investi dans les formations sur les installations des partenaires. Donc, si l'instructeur est occupé avec des chercheurs d'emploi flamands, mais l'installation est libre, alors nos partenaires français ou à l'on peuvent également utiliser ces installations. Donc, prendre un café à Furne, à La Panne ou à Ypres, c'est très chouette. Pour entreprendre ensemble, vous êtes donc responsable du département emploi et de la maison de l'emploi de la coopération de Dunkerque. L'avenir, quid du projet dans l'avenir ? Puisque je le disais, c'est la fin, la fin décembre, après cinq ans, on parlait même de six ans, on va voir les choses en grand. L'avenir. Écoutez, l'avenir, au-delà de la brochure qu'on va présenter et qu'on gardera pour les entreprises flamandes sur la sensibilisation à justement accepter des demandeurs d'emploi qui viennent de Wallonie ou de France, il y a les vitrines. Les vitrines, comme on l'a vu, vont rester. Elles ont été conçues pendant le projet et elles permettent vraiment la sensibilisation des demandeurs d'emploi et la promotion des secteurs. donc la vitrine aux Cefret textiles, la vitrine d'Acasus sur l'éco-construction, il y a en plus la mallette aujourd'hui à isolation qui est plutôt un dispositif nomade qu'on va pouvoir présenter et ce, quelle que soit la région. Et enfin, la vitrine agroalimentaire de Roulers où là, effectivement, on continuera à sensibiliser des demandeurs d'emploi et voire même des scolaires sur les métiers de l'agroalimentaire. Comment on dit Roulers en néerlandais ? Roslar. C'est incroyable avec un accent, bien mieux que le mien. C'est incroyable. Il s'est passé des choses pendant ces cinq ans, c'est inimaginable. Oui, effectivement. On a vraiment mélangé les traditions. Vous êtes presque parfaitement bilagues mais je ne vais pas vous poser de questions néerlandais de toute façon mon néerlandais avec l'accent que j'ai de toute façon ce n'est pas terrible. Quand même, au niveau de l'avenir, vous voudriez-vous ? En fait, vous avez des ambitions, vous avez envie que l'avenir soit vraiment pérennisé. Oui, effectivement. L'ensemble des partenaires, on a envie de continuer ce projet. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va créer un job labo, industrie sur le Dunkerquois parce que la philosophie du projet est vraiment intégrée à chaque partenaire. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la mutualisation des formations, les vitrines de sensibilisation et de promotion des secteurs, peuvent être élargies à l'ensemble des secteurs qui sont en mal de main-d'oeuvre aujourd'hui, comme le service à la personne, l'énergie, l'industrie hors agroalimentaire. On peut aller plus loin. compter vraiment tous les secteurs d'activité et aujourd'hui, effectivement, un compétence sans frontières 2 serait le bienvenu pour qu'on puisse continuer le projet ensemble. Le partenariat, il existe. La méthode, elle fonctionne. Aujourd'hui, il suffit de l'élargir et de pouvoir la pérenniser. On a tué à la fin de cette émission. Vous avez posé beaucoup de questions pendant ce débat. Nous allons découvrir ces questions tous ensemble. Je vais poser ces questions aux autres. Vous pouvez encore le faire, d'ailleurs. Ask the question à droite de l'écran. Vous posez votre question et moi, je vais poser vos questions aux orateurs. Première ici, avec Laurent Gall qui nous dit je ne reçois plus l'image. Alors ça, à mon avis, Laurent, ça va s'arranger. Ne vous inquiétez pas. Y a-t-il d'autres questions ? Laurent, en tout cas, merci d'être là. On vous salue. Pendant la période de confinement, avez-vous pensé à miser sur des activités alternatives ? C'est une question de Anonymous. C'est un joli nom, Anonymous. Pendant la période de confinement, avez-vous pensé à miser sur des activités alternatives ? Oui, qui répond à cette question ? En fait, il a déjà répondu, Eric, dans le sens où on l'avait intégré au préalable, la partie webinaire, la partie à distance. On l'avait déjà commencé à travailler sur le sujet avant la situation sanitaire, qui a fonctionné aussi pendant la période sanitaire. Effectivement, on ne pouvait plus traverser les frontières pour aller visiter les entreprises ou aller dans les vitrines parce qu'elles étaient fermées. Mais les webinaires existent, la méthode de formation e-learning existe et du coup, tout ça, on a continué, on peut continuer à le faire. Ce n'est pas uniquement contre le Covid, c'est aussi évidemment pour les distances qui, comme vous l'avez dit, on l'a vu encore ce matin, pour certains d'entre nous, il y a aussi des fils qui jouent un rôle là-dedans. Ou kanik, als werkgever, info, en tant qu'employeur, comment je peux être soutenu et informé après le projet, demande un auditeur. le conseil et l'information pour les entrepreneurs ne vont pas s'arrêter là à la fin du projet. On garantit toujours une continuité. Or, je pense que la question vient sans doute d'un employeur. L'employeur peut toujours faire appel à une ISO en Flandre-Xenata, par exemple. Nous n'en mettrons pas de le servir de la même façon. et si je peux compléter, chez VDAB, nous avons des account managers qui vont le traiter dans leur portefeuille. Or, s'ils rendent visite à des employeurs qui ont des postes à pourvoir et qui ont du mal à les pourvoir, ce sera de toute façon présenté et ce sera donc transféré vers les partenaires. Donc voilà, TINEC est toujours disponible pour le VDAB. Une autre question. pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Très bien. Voilà, les questions étaient bien. Intéressantes. Merci pour les réponses. Ça marche. La preuve avec un nouveau film réalisé par Entreprendre Ensemble. Il y a donc des demandeurs d'emploi qui ont trouvé un emploi de l'autre côté de la frontière. Or, ça marche, compétence en frontière. Je m'appelle Simaski-Vanessa, âgée de 40 ans, maman de deux enfants. Je suis actuellement en emploi sur la Belgique chez PepsiCo pour un stade depuis le 15 décembre 2020. Non, du tout, je n'y ai pas pensé jusqu'à la rencontre avec Mme Grécier. Mon conseiller Michael Van Uxem, m'a simplement parlé des opportunités d'emploi en Belgique. Il m'a proposé de faire la rencontre avec Mme Grécier qui est spécialisée dans le transfrontalier et qui m'a simplement positionnée chez Ransdade PepsiCo. Mes a priori étaient de ne pas savoir parler néerlandais, mais une fois sur place, l'intégration s'est faite facilement. Tout ce qui est contrat, impôts, etc. Une fois sur place, j'ai eu connaissance des démarches de Mme Grécier qui m'a énormément aidée dans l'administratif. Avec Entreprendre Ensemble, l'accompagnement m'a été très utile. J'ai eu beaucoup de réponses à mes questions. Oui, je recommande l'emploi en Belgique. Le salaire est très intéressant, le taux horaire est très intéressant. N'ayez pas peur, vous ne perdez aucun droit en France. Justement, les documents sont à votre disposition. Mme Fanny Grécier est là pour vous aider, pour vous accompagner, pour vos échanges entre la France et la Belgique. Pour travailler en Belgique, pas besoin d'expérience ni de qualification. On vous forme sur place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501